On va parler de santé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a annoncé hier qu'il allait devoir reporter, se donner quelques mois de plus avant de mettre fin, avant de sevrer le système du recours aux agences privées qui prêtent la main-d'oeuvre au réseau de la santé. Il lit avec nous. M. le ministre, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est une sorte de constat d'échec? Vous étiez donné un calendrier et on n'est pas capable de le respecter? Non, non, pas du tout. On a tellement de choses en cours dans la transformation de la santé que quand quelque chose n'arrive pas à un endroit, il faut s'ajuster. Je parle plus d'ajustement parce que le grand principe de vouloir s'affranchir des agences n'est pas changé. Je n'ai pas changé d'idée là-dessus. Vous êtes résolu là-dessus. Très ferme. Par contre... Donc, ce n'est pas la première d'une série de reports qui vont finir à tellement reporter qu'on ne le fait plus pantoute. Il y avait deux gros enjeux. Il y avait l'enjeu d'avoir des tarifs maximums. Ça, on a mis ça en place en mai. Ça a été une grosse décision. Maintenant, toutes nos régions, quand ils font affaire avec des agences pour les trois prochaines années, ont des tarifs maximums. Pas de changement là-dessus. Par contre, on avait dit que la grande région de Montréal et de Québec pouvait... devait s'affranchir des agences pour le mois d'octobre. 90 % de nos PDG ont réussi jusqu'à maintenant. Quand je regarde... Déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui. Alors, donc, on a quelques régions de problème. Je pense Montérégie-Ouest, vous savez, on entend parler... L'hôpital du Surrois, là. L'hôpital du Surrois, là. Ça, ce n'est pas facile. Parce que Vaudreuil-Soulanges n'est pas encore construit le nouvel hôpital. On a des endroits beaucoup plus chauds. Moi, j'ai écouté les médecins, entre autres les médecins spécialistes, le Collège des médecins. Ils m'ont dit, M. Dubé, c'est vraiment serré à des endroits. Puis vous savez, si on manque de personnel, puis on est obligé de fermer, puis on avait des cas difficiles, je ne veux pas vivre ça. Ça fait que j'aime mieux dire, dans certaines régions, comme par exemple la région de Montréal, même si on a réussi, je veux juste être sûr que les grandes régions comme Montréal puissent continuer d'envoyer des gens sur la Côte-Nord. Alors, si je suis trop serré à Montréal, bien, je ne peux plus aider la Côte-Nord. Donc là, on reporte d'octobre à mars, au mois de mars prochain. Voilà. Mais au mois de mars, ça entre en vigueur. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que vous dites aux gens de la Côte-Nord qui, eux, ont demandé un report, ont dit, nous, le recours aux agences, le fait qu'on y mette fin, ça nous prive de personnel, ça fait fermer notre urgence, notre unité de naissance, puis vous avez refusé de bouger dans leur cas, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Ils peuvent dire un sein juste? Non, parce que le nombre de personnes qui nous manquent, puis j'étais sur la Côte-Nord il y a quelques semaines, j'étais en Abitibi, c'est pas des grands nombres de personnes pour remplacer la MOI. Qu'est-ce qui arrive quand ça ferme, puis je vais vous donner un exemple, à Forestville, il y a une petite urgence, c'est presque un CLSC, c'est des fois deux ou trois infirmières. Alors moi, c'est pour ça que l'équipe volante, c'est une des solutions, mais j'avais besoin d'avoir, entre autres, des conventions collectives qui soient terminées. On en a réglé plusieurs. Je veux juste vous dire que ce que j'ai besoin de plus, c'est de faire soit des fois des prêts de services qui nous viennent de Montréal ou de Québec, ou de compléter la mise en place de nos équipes volantes. Mais il fallait que mes grandes régions fortes, Montréal et Québec, puissent continuer de faire des prêts de services. Alors je pense qu'avec cette solution-là qu'on a mis en place... Mais vous, vous dites que les équipes volantes sont en place, puis ils viennent aider sur la Côte-Nord. Parce que quand on parle aux gens de la Côte-Nord, ils disent que les équipes volantes, c'est marginal. Les autres, ils ont l'impression que c'est pas l'assistance en quantité qu'ils auraient besoin de personnel. Pas encore. Et c'est pour ça que j'ai demandé, puis ce matin, je donnais une autre entrevue, j'ai demandé aux gens de Santé Québec, entre autres, on a un nouveau vice-président RH qui vient d'arriver, un gars qui connaît très, très bien le réseau. Et là, on lui demande de dire, bien, est-ce qu'on peut accélérer des prêts de services? Il va être sur place, là. Je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines. Parce qu'on a maintenant, on va arrêter de regarder chacun des silos des CISSS et des CIUSSS. Ça va être la première fois avec l'arrivée de Santé Québec qu'on peut regarder l'ensemble du réseau. Ça a l'air de rien, là, mais il y a des gens à des endroits, dans l'institut de cardiologie ou le CHUM, qui peuvent aider plus rapidement parce que leurs ressources sont plus grandes. On n'a jamais fait ça. On a fait ça une fois durant la pandémie, puis c'est le modèle que je demande à Santé Québec de répliquer. Alors, la Côte-Nord, la meilleure nouvelle pour eux, c'est qu'on se renforcisse à Montréal puis à Québec pour être capable de continuer à les aider. Leur envoyer du renfort. Leur envoyer du renfort. Je pense que c'est la façon la plus rapide de les aider. Je vous ai entendu cette semaine laisser entendre que dans la mise en place de ces équipes volantes qui sont là pour aller aider les régions, la FIC avait quoi? Jouait un mauvais rôle, pas collaboré. Mais la FIC dit, bien nous, c'est parce que le gouvernement ne règle même pas notre convention collective. Qu'est-ce qui arrive avec la FIC? Bien, la FIC, je vais être très clair parce que vous savez, on ne peut pas tout dire publiquement ce qu'on pense vraiment, mais je vais vous raconter. Ça nous intéresse, par exemple? Je le sais. Je le sais que vous avez écrit sur le sujet. Puis je dirais que je suis un peu d'accord avec ce que vous avez écrit. Ça fait que déjà en partant... Mais Mme Lebel, elle aurait aimé négocier avec la FIC cet été. Puis il n'était pas à table. Alors donc, je vous donne mon opinion. Il me semble qu'on aurait pu régler au moins les équipes volantes si on n'était pas capable de régler l'ensemble des négociations. C'est quand même la FIC il y a deux ans, il y a deux ans, qui m'ont demandé d'enlever la main d'oeuvre indépendante, les agences privées. Il me semble que c'est normal qu'ils devraient nous aider à les mettre en place. On se comprend. Alors donc, Mme Lebel, elle m'a dit qu'elle serait capable d'avoir une réunion avec eux, avec la FIC, dans les prochains jours, prochaines semaines. J'espère que je ne peux pas mettre plus de pression que ça. On sait ce qu'il doit... On a dit qu'on demandait de la mobilité. Les équipes volantes en font partie. Puis moi, je vais vous le dire, M. J'étais en Abitibi la semaine passée. Il y a des infirmières qui me disent, la journée que les conventions sont réglées, on va aller vous aider, mais on doit savoir, est-ce qu'on perd notre ancienneté? Est-ce qu'on va être protégé avec la nouvelle convention? Plus rapidement, ils vont signer, la FIC va signer, bien plus vite, on va être capable de faire les choses correctement pour la Côte-Nord, mais pour l'ensemble du Québec. Un petit mot en terminant sur la COVID. On comprend que vous ne nous annoncerez pas aujourd'hui que vous fermez les restaurants avec tout ça, mais on voit quand même qu'il y a un retour de la COVID, entre autres dans les CHSLD, là où il y a les gens les plus vulnérables. On dit quoi? Je voyais des reportages 150, 160 CHSLD présentement qui sont prises avec des éclosions importantes. Campagne de vaccination chez les aînés. Quelles mesures le ministère prend? Alors, comme d'habitude, il faut juste prendre un peu de recul. On n'est pas dans les situations qu'on a vécues. Une chance. Une chance. Les gens, on a quand même développé ce qu'on appelle une immunité communautaire, c'est-à-dire qu'on est beaucoup mieux protégés parce qu'on a eu un, deux, trois, dans certains cas, les personnes âgées, peut-être cinq, six vaccins. Alors, qu'il y ait de la COVID, il ne faut pas s'en surprendre parce qu'elle est là depuis le début. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que... Mais là, ça remonte beaucoup. Oui, ça remonte. Mais ce que je veux dire, je ne dirais pas qu'elle est moins dangereuse, mais les gens seront beaucoup mieux protégés qu'ils l'étaient, même s'ils n'ont pas eu un vaccin récemment. M. Boileau va faire le point dans les prochaines semaines. Habituellement, au début de septembre, on va dire, est-ce que le nouveau vaccin avec ce variant-là est disponible pour qu'on puisse encore faire une campagne de vaccination au début dans les CHSLD? La réponse est oui. On va revenir avec ça dans les prochaines semaines, mais c'est sûr qu'il y aura une campagne de vaccination pour nos personnes les plus vulnérables. M. le ministre, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir. Merci.